Tu n'es pas un youtubeur, tu n'es pas employé par YouTube, tu n'es pas défini par les performances de ta chaîne. Si YouTube se plante demain, si YouTube cesse d'exister, tu existeras toujours, parce que tu es un créateur. Tu te mets trop de pression, l'algo aime la régularité, alors tu ne peux pas t'arrêter, et tu produis pour produire. 720 000 heures de vidéos par jour, oui, t'as bien entendu, la responsabilité de YouTube est de trouver la vidéo parfaite pour le viewer, à n'importe quelle heure de la journée. Si tu prends une pause, tu laisses un espace vide pour ton audience, que YouTube doit remplir avec le contenu d'une autre chaîne, forcément. Plus le contenu est frais, nouveau, plus le contenu est suggéré, cela donne l'impression de nouveauté et d'excitation à l'utilisateur, plutôt que de se taper une vieille vidéo qui n'est plus d'actualité. Si tu arrêtes de publier, les agos vont piocher dans un de tes contenus plus vieux, mais face aux autres contenus plus récents, ils vont vite te mettre de côté. Tu te sens donc obligé de publier, encore et encore, et toujours, du nouveau contenu, sur des sujets chauds, en essayant d'être le premier. Est-ce viable ? On voit les créateurs arriver et repartir. Et pourquoi t'aurais pas le droit à 5 semaines de congé parent toi aussi, voire plus ? T'es ton propre patron, tu fais bien ce que tu veux, et s'il y avait un mode vacances sur les réseaux sociaux, qui te permettait de mettre ta chaîne en suspens, sans pour autant en subir les conséquences au niveau algorithmique, tu le ferais. L'explosion du nombre de vues est excitant, grisant, valorisant, mais tu arriveras à un plateau. Et le succès, les retours ne seront pas aussi positifs qu'au début, alors que tu travailles toujours autant, avec autant d'efforts. Mais tu as tellement de chances d'être là et de faire ce métier, que tu n'as pas le droit de te plaindre. Du moins, c'est ce que tu penses, et tu te sens isolé. Et vient alors, le burn-out. Chaque occasion est une bénédiction, et comme tu as galéré pour en arriver là, il est difficile de dire non. Au départ, tu cherches ces opportunités, tu les réclames, mais quand elles arrivent toutes d'un coup, tu te prends un bulldozer. En pleine face, tu te sens obligé de les accepter. Toutes, tu te sens paralysé, malheureux. Avec le burn-out, vient l'idée qu'on ne réussit pas. C'est tout de même ironique. T'es en plein burn-out parce que tu réussis. Quand tu doutes, rappelle-toi d'une chose, avec 1000 abonnés, tu remplis le trianon. Alors est-ce que tu es passionné ? Tu as le droit d'en rêver, d'aimer, et puis de ne plus aimer. C'est une vie attrayante sur le papier, mais c'est trop de métiers en un. Il faut développer un nouvel ensemble de compétences. Leadership, team building, entrepreneurship, assez d'un humain, avec un savoir-faire, un chef d'équipe. Solo creator to CEO. Mais je veux juste créer, moi. Mais c'est ton business. Tu es payé pour ça. Alors tais-toi. All work and no play makes Jack a doll boy. Work, work, work. Le résultat ne vient pas sans travail, mais tu as des limites. Alors délègue, organise-toi. Ta régularité doit se caler sur le temps qu'il te faut pour faire une bonne vidéo. Publie moins souvent et crée du contenu de qualité. La qualité, ça rime avec succès. Concentre-toi. Fais des vidéos que les gens apprécient regarder. Oublie ton nombre d'abonnés. On t'appelle un créateur pour une raison. Tu dois être créatif. Alors crée, publie, recommence. Mais quand tu veux. Merci. Merci. Merci.